Bonjour à tous, alors votre iPhone X commence à accuser le poids de ces années, il est rayé, il est cassé Aujourd'hui on va vous montrer comment le remettre à neuf complètement Donc dans le kit de remise à neuf de Brickophone vous retrouverez la coque arrière complète Avec le châssis, la vitre arrière, vous retrouverez également un écran et une batterie Et avec tout ça on va pouvoir remettre à neuf complètement l'iPhone X Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que l'on a utilisé durant ce tutoriel pour réaliser cette réparation Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez du patron et de montage qui est offert avec votre commande Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique Avant de valider votre commande, n'oubliez pas de rentrer le code YouTube pour bénéficier de 10% de remise C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté n'était 3 sur 5 Il faut bien penser à éteindre le téléphone avant de commencer la réparation Et également à retirer le Raxim de l'iPhone X Alors on va commencer tout de suite par la première étape, par l'ouverture de l'iPhone Et pour cela on va devoir retirer la vitre avant Alors avant toute chose, on va commencer à enlever les deux vis pantalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages Alors faites bien attention à bien repositionner chaque vis et chaque élément durant cette réparation Vous allez voir, vous allez avoir différents types de vis qui vont être utilisés Et vous avez également plusieurs éléments à enlever durant la réparation Donc c'est très important de bien utiliser le patron d'aide Vous pouvez également mettre le sticker de pose que vous avez reçu avec votre écran, avec le kit de réparation Et le sticker de pose va permettre à la ventouse de bien adhérer à l'écran Et également il va éviter les projections de verre si votre écran est cassé On va devoir donc maintenant chauffer légèrement le contour de l'écran pour faciliter l'ouverture de l'iPhone X On a deux solutions, on peut utiliser un décapeur thermique, un sèche-cheveux ou encore le coussin chauffant si vous le souhaitez Ensuite on applique la ventouse et on vient créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé Que l'on place entre l'écran et le châssis Et dès que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator par la spatule, par le levier vert Et on va tout simplement faire glisser ensuite le levier sur tout le contour de l'écran Vous ferez attention juste en dessous du bouton Siri Vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis Donc il ne faut pas trop rentrer trop profondément Le levier en nylon Voilà on poursuit donc notre ouverture en faisant glisser notre levier Alors c'est une réparation qui va vous permettre vraiment d'avoir un téléphone qui va être comme neuf Je vous rappelle que dans le kit de remise à neuf on va retrouver l'écran, la batterie Et également le châssis avec tous les boutons prémontés Donc d'extérieur votre iPhone il sera vraiment neuf ainsi que la batterie Maintenant on bascule l'écran de la gauche vers la droite Alors vous faites attention bien sûr, l'écran il est toujours connecté à la carte mère Nous il y a quelques... il était légèrement collé encore sur la partie droite Et maintenant on va pouvoir dans la deuxième étape déconnecter la batterie et l'écran On va commencer par la batterie Alors pour avoir accès au connecteur de la batterie On vient retirer les 5 vis notées de B1 à B5 Ce sont des vis 3 wing et surtout il faut bien le repositionner sur le patron d'aide au montage Qui est offert avec votre commande Surtout ces vis là car elles sont vissées directement sur la carte mère Ensuite on retire la plaquette Et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie Voilà on remet également la plaquette sur le patron d'aide Et on déconnecte la batterie Donc la batterie c'est la troisième nappe en partant du bas Et maintenant on va pouvoir déconnecter l'écran Alors vous avez également deux nappes pour l'écran Et une nappe pour l'écouteur interne de l'oreille Qui est tout en haut Voilà pour les deux nappes de l'écran Et la dernière Donc la nappe de l'écouteur interne de l'oreille Qui fait également office de haut-parleur Il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone X Le haut-parleur principal qui est en bas Et le haut-parleur secondaire qui fait également office d'écouteur Pour l'oreille qui est en haut On peut libérer maintenant complètement l'écran On va mettre le châssis avec la carte mère et la batterie de côté Et on va poursuivre dans la troisième étape Par l'écran on va devoir récupérer le module haut-parleur Qui est tout en haut Pour cela on va commencer par retirer les trois vis qui sont notées de C1 à C3 Qui maintiennent donc le bloc écouteur de l'oreille Qui fait également office de haut-parleur Donc on peut l'appeler haut-parleur ou écouteur On chauffe légèrement le haut de l'écran A l'aide du sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique Et on vient maintenant décoller les différents capteurs Qui sont en haut Donc à gauche vous apercevez le micro Et à droite vous avez les capteurs de proximité et luminosité Et cet élément bien sûr il sera repositionné sur le nouvel écran Donc on l'enlève On le décolle Et ensuite on va pouvoir remettre le tout Sur le patron de montage Et on va également pouvoir mettre l'écran de côté complètement maintenant Et on va reprendre le châssis Et on passe à la quatrième étape Et dans la quatrième étape on va devoir décoller la batterie du châssis La batterie elle est maintenue par 4 languettes adhésives Vous en avez 3 en bas Une en haut Et vous allez voir c'est assez simple On enlève la partie visible noire de l'adhésif Donc de la languette Et ensuite on va tirer le plus à l'horizontale possible Pour pouvoir retirer la languette Alors pas de panique Si jamais vous avez cassé la languette en cours de décollage Vous pourrez quand même retirer la batterie Assez facilement Surtout sur celle du haut elle est relativement accessible Sur celle du bas ça peut arriver qu'elle casse Mais c'est pas grave vous en avez 3 Et d'autant plus que la languette du haut C'est la plus imposante des 3 Donc c'est également la plus facile à retirer Ensuite vous pouvez vous aider de la carte en PVC bricophone Pour retirer complètement la batterie Vous voyez bien c'est la languette du haut Qui maintenait quasiment 80% de la batterie Les 3 du bas On n'a pas réussi à les enlever Mais ça peut vous arriver également C'est pas grave du tout On retire maintenant la double caméra arrière Donc on repasse sur la partie haut du châssis On enlève les vis notées D1 et D2 Qui maintiennent la double caméra arrière Ensuite on va pouvoir retirer Alors là vous faites attention au petit élément métallique dièse 2 Qui fait le contour Et qui maintient les caméras au châssis Alors en fait le but de la réparation Ça va être de retirer la carte mère Et les caméras arrière Ça va être les deux principaux composants Qu'on va récupérer Ainsi que la caméra avant également Ça va être les principaux composants Que l'on va retirer Pour remettre sur notre nouveau châssis Et avoir un téléphone Qui va être donc d'aspect complètement neuf D'extérieur Voilà pour la double caméra arrière On poursuit notre démontage On s'intéresse maintenant Dans la sixième étape A la caméra avant Donc au module FaceTime Qui contient également les projecteurs de points Pour la reconnaissance Via le FaceID On déconnecte les nappes Des capteurs Et de la caméra avant Alors la caméra avant Et surtout les capteurs FaceID Ils sont propres A chaque iPhone Donc là c'est pour ça que c'est très très important De bien les récupérer Sinon si vous ne récupérez pas votre caméra avant d'origine Le FaceID Il ne refonctionnera pas Sur votre téléphone Donc là on retire donc notre module complet Avec la caméra avant Et les capteurs FaceID Le projecteur de points également Il nous reste maintenant la carte mère A retirer Donc on enlève les cinq nappes restantes Alors surtout si vous avez des questions Sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo On y répondra très rapidement Je vous rappelle également que le châssis Que vous avez retrouvé sur le site Il comprend notamment Tous les boutons latéraux Et également Le vibreur Le module au parleur La prise au jack Et la plaquette de recharge par induction Que l'on voit en dessous On enlève les deux vis notées G1 et G2 Pour pouvoir retirer complètement La carte mère du téléphone Donc la carte mère évidemment C'est le composant en pièce détachée Que vous ne pouvez pas remplacer Et c'était le dernier composant à enlever Maintenant Tous les autres composants sont présents Sur le châssis Que l'on va reprendre Donc notre nouveau châssis On peut donc passer au remontage Donc tous les autres composants Étant déjà préinstallés Vous avez même le RACSIM On va commencer par enlever le RACSIM Il va juste Nous rester à repositionner La carte mère Les caméras Et bien sûr la batterie Alors attention Ça c'est les châssis Que l'on vend sur Bricophone Vous retrouvez également sur internet Des châssis qui ne sont pas prémontés Donc sans nappe Sans haut-parleur Sans boutons latéraux Et là c'est beaucoup Beaucoup plus compliqué A remonter On a remis notre carte mère On vient la refixer A l'aide des vis notées G1 et G2 Et enfin On va pouvoir reconnecter Nos différentes nappes Donc la nappe des boutons latéraux La nappe du connecteur de charge Également la nappe Power C'est une réparation qui est très utile Notamment si vous avez Casser par exemple La vitre avant Et la vitre arrière Si votre téléphone Il a en général 2-3 ans Maintenant au minimum Vous en profitez également Pour remplacer la batterie Et vous êtes reparti Pour encore 3 ans On remet maintenant La caméra avant Avec les capteurs Face ID On reconnecte nos nappes On reprend maintenant Notre double caméra arrière On reconnecte Les nappes de celle-ci Il n'y a pas de difficulté particulière Pour leur montage Faites bien attention bien sûr A chaque fois De bien reconnecter les nappes Donc vous vérifiez Que celles-ci sont correctement Connectées On a remis l'élément Qui maintient Plutôt les double caméra arrière Que l'on revisse Alors maintenant On va remettre la batterie Alors les stickers de la batterie Ils sont soit pré-montés Ou soit ils sont à positionner Sur la batterie Dans tous les cas Ils sont inclus Dans le kit On a enlevé les protections Adhésives rouge Donc les stickers double face Et ensuite On repositionne notre batterie Sur le châssis du téléphone Alors pour conserver L'étanchéité du téléphone On vous conseille de remettre Le joint d'étanchéité Il est également inclus Dans le kit complet Alors on a enlevé La première partie Et ensuite vous voyez Vous avez un petit trou Pour bien positionner le patron Au niveau des caméras arrière Et on va mettre le joint Donc il y a un patron Qui va vous permettre De bien positionner le joint Sur tout le contour du châssis On le positionne Ensuite on va faire le tour Avec la spatule Afin que le joint Adhère bien au châssis On appuie bien Sur la spatule On enlève le patron On enlève doucement le patron Et en dessous Vous avez encore Une autre couche d'adhésif Que l'on enlèvera Vraiment tout à la fin On va reprendre maintenant Le nouvel écran On enlève Les protections Adhésives Du nouvel écran Et vous vous rappelez Au tout début du tutoriel On avait enlevé L'écouteur interne De l'oreille Donc on vient le repositionner Sur notre nouvel écran On remet les différents capteurs Donc le micro Les capteurs de proximité Et luminosité On remet le module Au parleur Que l'on a replié Et on vient Le fixer A l'aide des vis Qui sont notées C1, C2 et C3 Ce sont des vis Traywing Alors évidemment Tous les produits Qu'on vous a montré Vous pouvez également Les acheter à l'unité Que ça soit L'écran La coque arrière Ou la batterie Évidemment On vient reconnecter Maintenant notre écran On commence par L'écouteur De l'oreille Et on va faire La même opération Pour les deux nappes De l'afficheur OLED Voilà pour les deux nappes Et en tout dernier On reconnecte La batterie Voilà pour la batterie Et je vous rappelle Que toutes ces nappes Elles sont maintenues Par une plaquette Métallique Notée Dièse 1 Et cette plaquette Elle est maintenue Par les vis Traywing Notée De B1 A B5 Et là Surtout Il ne faut pas Les intervertir Vous l'avez dit En tout début De tuto De bien les positionner Sur le patron Et de montage Car là Vous vissez Directement Sur la carte mère On enlève Maintenant La protection Des adhésifs Du joint Il nous reste Juste la partie En haut Et il ne reste Plus Qu'à recoller Notre écran Donc le repositionner Alors je vous rappelle Que l'iPhone X Même à sa sortie Il n'était pas annoncé Comme étanche Donc même si vous avez Remis un joint D'étanchéité Après une réparation Faites quand même Attention à ne pas Plonger le téléphone Dans l'eau De façon intentionnelle Allez on a quasiment Fini la réparation On a donc remis L'écran sur le châssis On remet Les deux dernières vis Donc on réutilise Notre tournevis Pantalope Que l'on avait utilisé En tout début De tuto Pour remettre Les deux dernières vis Et on remet Le racime Et la réparation Est maintenant Terminée Il ne reste plus Qu'à rallumer Le téléphone Voilà Tout est ok On va pouvoir faire Un récapitulatif Des produits utilisés En commençant bien sûr Par le kit complet De réparation Vous le retrouvez En vente sur Notre site internet Il vous sera livré Avec le patron D'aide au montage Complet Vous retrouverez également Le kit d'outils Je vous rappelle Que l'on reste Joigné par mail Par chat Et également Par téléphone Et que vous bénéficiez De 10% de remise Avec le code Youtube J'espère que ce tutoriel Vous aura vraiment A aider à réparer Votre téléphone Si c'est le cas N'oubliez pas De mettre un pouce bleu Sur la vidéo Et on va vous donner Un lien Pour commander La pièce directement Vous retrouverez Également sur notre site Plusieurs centaines De tutoriels De réparation Merci à tous D'avoir suivi Ce tutoriel Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos D'avoir suivi